Musique Ces sceaux sont des documents plaqués sur des documents mérovingiens et carolingiens en papyrus. Nous conservons environ 300 documents de ce type aux archives nationales, dont 50 sont encore scellés. Le document que nous présentons aujourd'hui est un diplôme de Carloman daté de janvier 769. Nous avons choisi ce document parce qu'il nous permet de parler d'un projet de recherche que nous faisons actuellement suite à la découverte de cheveux dans les sceaux intimement liés à la sire. Nous sommes sur un corpus qu'on aime appeler les rois chevelus dans certains livres pour enfants. Donc découvrir des cheveux dans ces sceaux n'a rien d'anodin, d'autant qu'on connaît historiquement la valeur du cheveu à cette époque qui marque la puissance et le pouvoir du roi. Si le roi n'a plus de cheveux ou s'il est destitué, on va le tondre. Les premiers cheveux qu'on a trouvés étaient dans un document qui partait en restauration, qui était brisé et qui laissait apparaître des fibres. Nous n'étions pas persuadés que c'était des cheveux au début, mais je me suis rappelée d'Arctique parlant de cheveux dans les sceaux. On a ensuite mis en place des investigations et travaillé avec M. Philippe Charlier pour déterminer la nature humaine de ces fibres et démontrer qu'il y avait bien là une pratique volontaire d'incruster dans le seau une partie du roi en fait et de renforcer la valeur exécutoire de l'acte par la présence de ces cheveux. En tant que médecin légiste et qu'anthropologue, c'était intéressant de faire une analyse interdisciplinaire sur ces poils ou ces cheveux. Il fallait d'abord savoir si c'était des cheveux humains ou des poils animaux. Donc là, c'est vraiment un protocole de recherche médico-légal et anthropologique qui a été appliqué comme si on avait une scène de crime ou des poils ou cheveux ou fibres retrouvés dans le coffre d'une voiture ou sur une scène de crime. C'est la même méthodologie, c'est la même pratique et on a obtenu des résultats assez clairs et précis. Les études ont principalement porté sur un examen microscopique. On a fait de la microscopie optique, le microscope classique, et puis aussi du microscope électronique à balayage. C'est-à-dire qu'on a grossi ses poils et ses cheveux jusqu'à 6000 fois à peu près. Ce qui nous a permis d'être sûr et certain que dans la grande majorité des cas, c'était des cheveux humains, mais aussi en les découpant et en les examinant au microscope, en regardant la concentration de grains de mélanine, on a pu voir si c'était des cheveux blancs, des cheveux roux, bruns, etc. Donc, typez la couleur du cheveu de ces différents individus. C'était d'autant plus intéressant quand on avait des cheveux de la même personne à plusieurs années d'intervalle. Et on voyait que ces cheveux pouvaient éventuellement se clarifier, c'est-à-dire devenir blanc au fur et à mesure du temps, si tant est que ce soit la même personne. Là, pour le coup, on n'en est pas certain. Pourquoi, au stade actuel de l'étude, on n'a pas encore réussi à extraire de l'ADN pour comparer sur le plan génétique chacun de ses cheveux ? Autrement dit, savoir si ce sont les cheveux de la même personne qui sont tous dans le même seau, ou savoir si ce sont les cheveux de la même personne qu'on retrouve dans des seaux différents. Voilà quelles vont être les études ultérieures. augmenter le nombre de seaux à étudier, augmenter le nombre de cheveux à examiner, et puis aussi tenter d'extraire de l'ADN de cela pour avoir une sorte d'arbre généalogique par les cheveux de ces souverains mérovingiens et carolingiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada